Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo du module 3. Et oui, le module 3 est très long, très complexe, très complexe, encore une fois je répète. Donc accrochez-vous, on arrive à notre fin, bientôt le module 4, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des demandes en particulier, d'une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez une question sur quelque chose que vous n'avez pas compris, que ce soit un système que vous n'avez pas compris, ou cas clinique, ou peu importe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'essaierai de me mettre un créneau, un petit temps pour faire une autre vidéo avec plus d'explicatifs, comme j'ai fait pour la vidéo de stage qui m'a été demandé très récemment. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à vous abonner. Ici, c'est une chaîne dans laquelle vous allez pouvoir réviser en vous exerçant, que ce soit QCM, schéma, cas clinique, analysation de situation et tout ce qui s'ensuit. Dans cette vidéo, je vais vous demander, comme la vidéo sur les pathologies chroniques et aiguës, d'avoir une feuille et un stylo. Pourquoi ? Car cet exercice-là va vous permettre de vous exercer sur les cas cliniques, d'analyser la situation, d'analyser la pathologie, les manifestations cliniques, mais aussi votre rôle, votre action que vous allez pouvoir mettre en place. Et c'est super important, de un, pour vos cas cliniques en évaluation et de deux, en tant qu'aide-soignante, tout simplement. Donc, je vous dis bonne révision et à tout de suite. Bien, la première question que je vais vous poser, c'est sur la pathologie infectieuse, donc la tuberculose. Qu'est-ce que c'est la tuberculose ? Quels sont les causes, les signes cliniques, la prévention ainsi que les complications ? Prenez le temps de répondre à ces questions. Si vous avez la possibilité de vous menir d'une feuille et d'un stylo, prenez-le, réfléchissez, mettez cette vidéo sur pause pour ne pas voir la correction qui va être juste après. Donc, mettez sur pause maintenant et réfléchissez, cela va vous aider pour vos cas cliniques. La définition de la tuberculose. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, qui se transmet par voie aérienne avec des signes cliniques variables. Au niveau des causes, vous avez l'émigration, soins de santé inadéquates, substances d'abus telles que les drogues, surpeurplement, faible immunité, contacts étroites. Donc, vous avez le premier signe clinique, donc l'hémostizie, qui est tout simplement le fait de cracher du sang. Mais vous avez aussi, donc, beaucoup de patients qui sont tuberculeux vont avoir quelques sangs sur la salive. Vous avez aussi l'atout qui est un des signes cliniques. Vous avez aussi les symptômes non spécifiques, tels que la fatigue, faiblesse, amorexie, perte de poids, sueur nocturne et faible fièvre. Avec de la fièvre et la souleur nocturne souvent le soir, comme étant les signes caractérisés de la tuberculose. Vous avez aussi le signe de la douleur à la poitrine. Donc, au niveau de la prévention, il est important de prévenir la transmission de la tuberculose. Donc, les mesures doivent être mises en œuvre assez rapidement. Déjà, l'identification et le traitement. Donc, l'identification pré-gosse et le traitement des personnes atteintes de tuberculose doit être actif. Ensuite, au niveau de la prévention, prévention de la propagation des noyaux de gouttelettes infectieuses par tout simplement des méthodes de contrôle à la source et par réduction de la contamination tout simplement microbienne de l'air intérieur. Et puis, il va avoir aussi la surveillance. Donc, maintenir une bonne surveillance de l'infection tuberculeuse chez les agents de santé par des tests cutanés réguliers à la tuberculine. Normalement, lorsqu'on travaille dans les instituts de médecine, maison de retraite ou autre, on est forcément soit vacciné, soit protégé. On ne peut pas accomplir ce métier sans avoir son carnet de vaccination à jour. Au niveau des complications, vous avez l'arrêt respiratoire, pneumothorax et pneumonie. Si elle n'est pas traitée ou maltraitée, la tuberculose pulmonaire peut entraîner tout cela. Donc, comme je vous ai dit, l'arrêt respiratoire, pneumothorax, pneumonie. Toujours sur les maladies infectieuses, alors le même exercice. Donnez-moi la définition de la méningite, les causes et les signes cliniques. Attention, mettez sur pause afin de bien répondre à ces questions et ne pas voir la réponse qui vient juste après. La méningite est une infection résultant de la flamme. C'est une infection des membranes qui vont donc recouvrir le cerveau et la moelle épinière qui est appelée méninge. Elle peut être bactérienne, fongique ou même virale. Attention, contagieuse, la méningite à méningocoque est associée à un fort taux de mortalité et à des séquelles sévères. Donc, au niveau de la méningite, les causes vont comprendre les bactéries ainsi que les virus, les champignons ainsi que les parasites et aussi les médicaments. Donc, au niveau des signes cliniques, il y en a diverses. Donc, la première, la fièvre. Vous avez aussi les raideurs de la nuque. Vous avez les signes positifs de Bruxincki. Je ne sais toujours pas le dire. Donc, c'est lorsque le cou du patient est fléchi. Donc, une flexion des genoux et des hanches est produite lorsque l'extrémité inférieure d'un côté est fléchi passivement. Donc, un moment similaire est observé à l'extrémité opposée. Vous avez aussi les signes positifs de Kerning. Donc, là, c'est quand le patient, lui, il est allongé avec la cuisse fléchie, les cuisses fléchies sur l'abdomen. La jambe ne peut pas être complètement étendue. Donc, elle est vraiment fléchie. Aussi, vous avez les symptômes neurologiques. Donc, lorsque le patient est atteint de méningite bactérienne subaiguë et la plupart des personnes atteintes de méningite virale présentent, eux, des symptômes neurologiques se développant entre 1 et 7 jours. Vous avez les cris aigus. Donc, souvent chez les nourrissons, vous allez souvent entendre des pleurs très aigus. Vous avez les photalgies. Donc, c'est un inconfort lorsque le patient va regarder les lumières vifs. D'accord ? Et puis, vous avez l'éthargie. Donc, un bébé peut sembler être lent ou même parfois inactif ou être irritable. Donc, ça, ce sont des signes qui peuvent en déduire peut-être une méningite. Voilà. C'est des signes parmi tant d'autres. Mais ceux-là, c'est vraiment les signes les plus courants. Donc, au niveau des symptômes infectueuses, vous avez aussi la gastroentérite qu'on connaît bien, la broncolite. Et vous avez aussi le syndrome d'immunodéficience acquise. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu. T'a permis aussi de visualiser, d'analyser aussi ces pathologies-là. Aussi, de t'entraîner. Voilà. C'est important de le faire sur feuille pour voir si vous avez compris cette pathologie. Ça peut vous aider pour vos cas cliniques, mais aussi, en réalité, lors de vos stages ou même quand vous serez aide-soignante, je l'espère, très bientôt. Donc, voilà. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada